Alors, donc là on va dire, je fais une vérif, avant il faut que je fasse mon réel, on passage plus. Ok, c'est parti. Donc là c'est ok, t'as presque le même, dis non, sortir, hop, et là je passe sur le... on fait bon. Je n'aime pas mon réel. Alors, est-ce que je peux le caler ? Voilà, ils m'ont bien foutu tout à l'heure. Je ne peux pas le caler comme tout à l'heure. Et là c'est parti. Là ce que je voulais c'est qu'ils m'en remettent bien, je crois que j'étais un peu parti en tout cas ouais. Voilà. Et là, c'est parti. Validation, réglage. Et après on ne s'arrête pas et on va sur l'étalonnage. Donc là je vais travailler 518, c'est bon ? 518 c'est correct. Donc étalonne ? Non, là je n'étalonne pas puisque je n'ai pas besoin. Exactement. Il est déjà étalonné mon taximètre. Donc là, une fois que ça c'est fait, pour faire l'avérique, je fais sortir alors ça va. Voilà. Validation. Après étalonnage. Tu attends que ça s'affiche d'abord. Et là, il voit qu'il a fait, déjà c'est 200 mètres, il a fait ses conversions, tu rentres impulsion taximètre dans ce champ là, tu tapes 509, ok. Et là, il t'a calculé ton coefficient que tu dois rentrer et programmer. Donc ça, c'est ce qu'on va programmer manuellement ? Exactement. Et là, l'étalonnage, il est qui ? Et là, c'est bon, on est bon. Ah oui, on est bon au niveau des impulsions là. Bon, on ne va pas avoir un écart de 10 mètres, je ne pense pas. Je pense que je peux commencer à m'inquiéter quand on va être à 20 mètres. Et encore, même 20 mètres, voilà. Voilà, je ralentis tranquillou. Ah, garde un pied sur le voyage. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je valide. Ouais. Conforme, j'ai fini ma vérification. Ouais, c'est bon, c'est bon. ... Sous-titrage ST' 501